bonjour j'espère que tu vas bien voici la petite guidance de la semaine allons-y c'est parti je te rappelle que l'oracle sacré celui ci est toujours en précommande j'arrête les précommandes le 18 septembre pour impression ensuite voilà si tu veux te le procurer il ya 89 cartes au total j'essayais de couvrir un petit peu tout tout ce qu'on peut vivre dans une vie et puis aussi avec des notions de temps tu peux aller voir il ya une vidéo qui le présente sur la page de précommande de précommande tu as le lien sous la vidéo j'ai ajouté des figures géomantiques qui donne des notions de temps on n'est pas que je les ai même enrichi par rapport à ce que tu vois là je les ai même enrichi par exemple là on voit que c'est la jeune femme et la jeune femme c'est aussi le bonheur c'est l'art c'est l'amour donc j'ai rajouté ces mots c'est ces mots clés là aussi en dessous justement la queue du dragon c'est passé c'est pareil j'ai rajouté des mots clés voilà comme là par exemple via la voie c'est le chemin là par exemple conjonction c'est l'union la fécondité donc j'ai pour chacune des figures géomantiques voilà la prison obstacle tu as ce qu'elle signifie par des mots clés et à quelle notion de temps elle se rapporte voilà il ya plusieurs figures géomantiques je les ai enrichi sur mes fichiers pour que tu puisses avoir le moins possible besoin d'une aide écrite il est je voulais très parlant tout de suite et néanmoins tu auras quand tu recevras ton oracle tu auras un pdf accès aux pdf d'interprétation des cartes allez on y va c'est parti avec le grand jeu mademoiselle énormément je prendrai l'oracle sacré après alors là il est question de s'élever au dessus des difficultés si tu veux si tu vis des obstacles et des difficultés la carte de l'aigle qui enlève le crapaud le 8 de coeur te dit qu'il ya une puissance une puissance sur les événements il ya une puissante protection aussi rien qu'il ya une force en ses forces et protection il ya une domination sur les sur les événements j'aime pas trop le thème domination je préfère vraiment parler de puissance et de force et ce qui est nuisible s'éloigne de toi l'aigle enlève le crapaud le crapaud représente le mal les difficultés les obstacles tu t'éloigne au dessus de ça et aussi de tu vas vers un émotionnel plus apaisé les temps là il n'y a pas de vague mais tu t'éloigne au dessus de l'étude élève au dessus de l'étang les temps c'est l'eau l'eau représente les émotions donc il ya vraiment une prise de deux vues de une perception dans son ensemble de ce que tu vis aussi avec une grande prise de recul l'aigle c'est l'oiseau qui s'élève le plus haut dans le ciel il est relié à l'esprit aussi donc comme c'est cette carte fait partie des événements imprévus il est question aussi de l'aide de l'esprit de l'aide du ciel aussi également il ya une force sur les événements là est quelque chose qui vient qui vient aider puissamment très fortement donc il ya quelque chose de beau quel que soit le domaine domaine à venir les obstacles sont vraiment voilà au dessus alors pourquoi là on nous parle de trahison on nous parle de trahison on dit de faire attention en fait aux belles paroles là il est question de quelqu'un qui va discuter mais c'est pas fiable tout ça rien il n'est pas fiable pour ça qu'il ya une aide en plus on voit bien qu'il ya mars ici en fait je sais pas si tu arrives à voir c'est tout petit 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 on voit pas bien mais je regardais par contre j'ai trouvé la carte voilà il ya mars donc les questions de combat de combat attention à ce qu'on peut te dire parce qu'il peut y avoir une trahison dans l'air ici quelque chose de pas fiable tu vois voilà donc j'ai quand même deux belles cartes qui nous montre très clairement que tu peux y arriver que tu vas y arriver je vais faire un tirage à cinq cartes j'aime bien faire des tirages à cinq cartes et c'est parti au départ ça a été par tes efforts mais maintenant tu as cette aide là donc là je vraiment je vois qu'il ya une aide parce qu'il ya eu du travail en amont parce qu'il ya eu des efforts de fait en amont départ il a fallu cheminer seul et tout et ne comptait que sur toi même continue de compter que sur toi même cependant il ya une aide maintenant qui intervient voilà maintenant tu vas y arriver on parle d'abondance ici l'abondance c'est ce n'est pas que l'abondance financière c'est l'abondance dans tous les domaines de vie et le petit sujet là il est en direction de notre règle qui nous parle aussi d'aide de protection donc là on voit bien que le destin je sais pas si on peut parler de ça je dirais que le ciel tu as l'aide divine tu reçois l'aide divine sur toi une puissante aide et on le voit sur ces deux cartes là en fait que ce soit là ou là donc ici tu peux prendre voilà si je me place mes cartes comme ça donc comme ceci pour toi et bien tu peux imaginer un domaine que soit le domaine affectif professionnel ou financier ici il ya quelque chose donc ce qui est pas bon de toute façon s'éloigne de toi si c'est une personne ou une situation ça s'éloigne de toi on te dit de ne pas croire tout ce qui est dit parce que là il y aurait des sont des choses c'est même pas des belles promesses parce que des fois tu as des personnes elles disent vraiment des choses elles donnent des promesses elles y croient fortement là non là c'est un peu c'est dit mais la personne sait très bien qu'elle ne fera pas ce qu'elle dit tu vois c'est vraiment ça et ici on voit qu'il ya l'abondance qui est là et il ya une aide voilà dans tous les cas je remets ça comme ça je pense que tu arrives à avoir quand même aussi alors je crois que je continue pour mon 5 car alors j'ai deux cartes qui sont tombés la première que j'ai vu c'est celle ci est la deuxième c'est celle là le peuple on a populous on a le peuple c'est à dire qu'il ya vraiment une quelque chose de nouveau qui est à venir on parle de communication d'air qui est peut-être qu'il ya eu des problèmes de communication aussi il ya vénus qui est beaucoup ici on a mercure donc sur cette carte là on a mercure et que c'est beaucoup question de communication de relations on a vénus ici on peut bien sûr qu'on peut parler de relations sentimentales il ya une question aussi de stratégie peut-être pour conquérir l'être aimé ou pour retrouver l'être aimé en tout cas on a quelque chose de positif ici en termes de figure géomantique j'en ai qu'une et elle est vraiment positive donc j'irais que avec la dame de coeur aussi on a une présence féminine qui est douce qui est bienveillante qui apporte vraiment sa sagesse sa douceur avec de belles qualités de coeur ici les questions d'écouter ton coeur d'aller dans d'aller aussi sur de suivre la voie de ton coeur aussi également on a le féminin la polarité féminine qui est fortement présente du coup avec avec notre dame de coeur ici donc mais quelque chose une notion de deux quelque chose de nouveau peut-être un renouveau aussi mais un changement et un changement peut y avoir un retour aussi mais il ya vraiment cette notion de nouveauté de noin de nouveauté de changement là populus et royaux mois de décembre ici mais il ya quelque chose qui s'impulse déjà là depuis un mois ou dans ce mois là pendant ce mois là quelque chose qui a déjà commencé et qui va vers une période de changement de renouveau va falloir communiquer justement pour réussir mais là on voit qu'il ya l'abondance qui est là là faut faire attention voilà faire attention à une forme de trahison à quelqu'un voilà qui ont peut-être à ses propres illusions aussi ici également oui on va recouvrir alors on voit bien on voit bien qu'il y avait besoin de protection face aux difficultés je te parlais des obstacles des difficultés ici on est en scorpion scorpion donc c'est fin octobre mois de novembre hercule il se bat contre l'hydre de l'air on voit bien qu'il s'est piqué en même temps par une écrevisse envoyé par era et en même temps qu'il fait face à ce dragon qui à la base à neuf têtes l'anaxi ce et en fait ça veut dire qu'il attaquait de toutes parts mais il a la volonté d'y arriver il ya le courage aussi on donne le courage aussi également c'est intéressant parce que il ya encore une notion de ici de l'émotion matérielle on l'avait ici on l'a là aussi il compte ses sous donc les choses bien préparer pour bien préparer les choses bien préparer et il ya de l'aide c'est ne pas être naïf ou trop innocente ou innocent et j'en ai deux là qui sont restés coincés ouais ah mais là il ya une discussion entre deux femmes là se disputent les deux femmes là tu vois ici attention à l'orgueil avec cette les questions d'orgueil la casque quelqu'un qui est trop dans son orgueil et puis mais du coup ça va l'emmener à sa perte sacré des sacrés des disputes peut-être qu'il vaut mieux lâcher la un laisser lâcher la dispute ne pas rentrer dans le jeu là on ne pas rentrer dans le jeu et aller vers un voilà vers plus de sérénité de bienveillance quelque chose de plus de plus sain de plus vrai et oui et en plus l'autre carte qui est restée c'était la reine des voleurs il était question de ruse ici donc oui les questions d'une personne de faire justement attention cette personne là on peut la retrouver la dispute entre deux femmes un néanmoins c'est quelque chose en fait il ya quelque chose qui est en train de se construire lentement mais sûrement par exemple dans un domaine amoureux le domaine amoureux la vella aussi c'est de la scène elle allait marier c'est la femme de ménélas mais elle va quand même le suivre il enlève va quand même le suivre pour parce que belle envie d'aller avec lui en fait donc on voit bien qu'il ya quelque chose comme ça il ya peut-être un couple qui n'a plus lieu d'être et puis ici là et du coup c'est pour ça qu'on retrouve la dispute entre deux et eux ils s'aiment quand même faut quand même le dire mais attention aux belles aux belles paroles il ya quelque chose qui n'est pas fait alors ça peut être dans un sens comme nous pour dans l'autre ça pourrait être ça peut être pour ton amoureux ou ton amoureuse et ben on te demande de lâcher un petit peu la situation de de sortir du jeu en fait une notion de jeu comme ça de pas rentrer dans le jeu de sortir de ça en fait il ya voilà il ya un conflit aussi ça ça nous parle aussi beaucoup ce petit sujet nous parle beaucoup aussi de c'est pas que le conflit extérieur ça peut être un conflit avec soi même aussi un conflit intérieur là aussi un également tout à faire ouais donc c'est vraiment d'abord de faire la paix en soi ce qui permettra de retrouver le calme à l'extérieur d'avoir la paix à l'extérieur la paix commence toujours par nous mêmes et il ya une notion de voilà de ne pas se trahir en fait de cesser de se trahir aussi avec cette carte là ouais de s'aimer soit pour être en harmonie avec les autres c'est elle est beaucoup ce petit sujet il est beaucoup en aussi en lien avec l'amour de soi celui ci pas toujours avec l'extérieur aussi donc pour se réconcilier avec quelqu'un c'est d'abord se réconcilier avec soi même la dispute elle est toujours à l'intérieur de soi au départ pas évident à elle mettre ça des fois ça peut être entre les entre les deux polarités polarité féminine et polarité masculine et donc apaiser les choses peut-être cesser de se déguiser comme comme ulysse là et être vrai être soi il se déguise pour aller chercher achille qui est lui même déguisé dans la cour de l'hypomède je me trompe pas du nom voilà une notion de tolérance aussi vraiment c'est beaucoup cette notion là ici devenir du coup cela sur cette carte c'est la carte de l'orgueil je te jeter je te disais il ya cette notion de venir se regarder soit à l'intérieur de pas hésiter à se faire aider si besoin là c'est aussi l'orgueil mais c'est l'ignorance l'ignorance ici et le pire des poisons aussi faut savoir que failleton là il prend des chats et prend un char avec des chevaux très puissants dont il n'a pas la maîtrise mais il est sûr de lui en fait ça va l'emmener tout droit dans un ravin il va trouver la mort parce qu'il va se faire piquer par le scorpion et il va lâcher les rênes et il pourra plus en avoir la maîtrise et en fait il va ça va aller à sa perte et ça c'est on parle de ça que l'ignorance et l'orgueil et bien on te dit bien là ce ne sont pas le ce n'est pas le meilleur char ce n'est pas le meilleur attelage ça t'emmène à ta perte en fait après ça peut être aussi quelqu'un qui est comme ça face à toi parce qu'on a vu qu'on avait la reine des voleurs ici voilà là on a la reine des voleurs voilà donc la reine des voleurs il est question de tromperie de mensonges de ruse là avec le renard le petit sujet donc faut faire attention donc on a peut-être quelqu'un qui qui est comme ça qui a fonctionnement comme ça autour de toi et justement ça va l'emmener à sa perte c'est ce qu'on sait ce qu'on dit aussi parce qu'on voit que ici quand même la belle figure géomantique ici qui va nous parler de quelque chose mais quelque chose qui se construit en fait qui se construit lentement mais sûrement tranquillement on te demande de d'avoir foi en fait mais il ya la fin de quelque chose c'est conjonction quand jean conjonction et peut-être eu des on voit qu'il ya eu des moments difficiles là c'est pour ça qu'on a on a l'aigle aussi on a la protection la protection face à quelqu'un qui essaie de ruser certainement là avec la reine des voleurs néanmoins dessus on a conjonction l'an te donne le courage et l'énergie de faire face à ça de faire face à ce qui est difficile à ce qui est compliqué et conjonction mais elle est elle est vraiment bonne cette figure là l'harmonie ce tout en fait tout ce qui est compliqué tout ce qui est autour et il ya quelque chose donc qui se construit un qui est lent mais qui est constante qui en qui est constant en fait et c'est aussi une analogie que le mariage donc ça peut nous parler d'une situation affective justement qui est peut-être pas évidente mais avec quelque chose qui continue d'avancer peut-être peut-être que c'est pas évident de s'en rendre compte et que pas à pas petit à petit mine de rien ça finit par avancer parce qu'il ya une puissante protection voilà et là c'était quelque chose là au mois d'août qui se passait qui sait pas qui s'est passé au mois d'août et c'est intéressant parce que cette partie là c'est le passé mois d'août est là tout proche encore ça touche le présent qui est au centre ici mais il ya cette notion vraiment de communiquer et là on a vénus ici ce qui nous parlait d'amour d'amour et cette cette comme cette notion de communication elle est importante justement bah oui dans l'amour en amour dans un domaine affectif certainement une notion de triomphe on a deux fois le thé là on avait le thé ici on a le thé là aussi donc il ya cette notion de triomphe bon de courage de témérité aussi la carte du centre aussi j'ai quelqu'un qui a la possibilité vraiment de réussir peut-être que les personnes autour n'y croient pas mais il ya en persévérant on l'a vu ici en persévérant ici au départ c'était je disais un c'était grâce aux efforts avec avec le petit le petit oiseau qui est là et ensuite il ya l'aide qui arrive l'aide ici et là mais sortir du jeu voilà de mettre son égo de côté et intérieurement retrouver la paix si besoin pour pas se saboter en fait des comme tremplin aussi tu es ici je disais et on a le thé ici en fait ça nous parle que les les difficultés aussi elles ont elles ont peut-être aussi été là elles sont là aussi pour t'élever et aide à t'élever aussi si tu sais y faire face et ne pas rester dans l'ignorance vraiment ça là on a quelqu'un qui sait s'adapter aussi avec le valet de caro là alors il ya quelque chose de très intéressant parce que je disais qu'il y avait peut-être il ya peut-être quelque chose qui se joue entre voilà son masculin et son féminin intérieur et là le valet de caro on dit que tu peux être en contact avec quelqu'un qui te ressemble mais du sexe opposé comme ton double mais du sexe opposé et donc ça peut ça a pu parce que là c'est dans le passé ça a pu du coup vraiment te battre chambouler parce que c'est venu te chercher il n'a été il t'a montré en fait une autre facette de toi même et du coup tu as pu te retrouver justement face à l'ombre qui est ici avec la reine des voleurs face à tes propres ombres aussi si je vais si je regarde ça autrement il n'est plus question de se déguiser la main mais de communiquer de communiquer avec clarté aussi il y en a qui avait peut-être il ya un peu moins de légèreté l'affaire car il ya cette notion d'être face à soi d'être face à ce qui est vécu de se re de regarder ce qui se passe et de ne pas le fuir en fait de ne pas être dans l'illusion ouais c'est vraiment ça il ya beaucoup cette notion de combat voilà en fait l'orgueil fera chuter on l'a aussi si avec les deux cartes qui sont côte à côte ici avec les petits sujets 1 lui là il a confiance en lui donc trop de confiance en soi si on prend aussi cette carte là mais ce petit sujet là eh bien on mène une chute inattendue là c'est quelque chose il se passe une chute un choc qui est inattendu par l'orgueil par quelque chose dont on avait peut-être trop confiance en soi et et donc attention il ya la possibilité d'avoir la victoire mais sans être en domination sur l'autre il ya la victoire est possible en étant vrai et donc la victoire elle est possible en faisant preuve de bienveillance et de douceur aussi de paix de recul voilà de recul ici il a dit voilà donc s'il ya des choses qui t'agacent et des fois la sagesse c'est justement de se remettre en retrait de ne pas rentrer dans le conflit d'apaiser sont justement ce qui à l'intérieur bouillonne la psychologique la vivance aujourd'hui je trouve voilà bah là il était question de plaisir de voilà de prendre du temps ça c'était plus le passé donc peut-être pendant les vacances et prendre du temps de vivre des moments de fête de sortir voilà de visiter c'est vraiment les plaisirs visiter des musées des choses comme ça faire la fête voilà il ya quelque chose de très culturel aussi ici parce qu'elle est au piano elle est en train de jouer une pièce et là on a le disque de coeur disque de coeur nous parle vraiment d'amour et il était question de rencontre un d'opportunité de rencontre et qu'une fortune à minore mais de petites opportunités qui passent comme ça qu'il faut savoir prendre on voit qu'il ya quelque chose qui avance qui se construit tout doucement c'est peut-être pas forcément évident mais il ya une notion de prendre ses responsabilités dans ce jeu là avec avec celui-là aussi mais dans le sens de c'est ça de d'accepter de voir ses ombres un entier une troisième fois ouais ah mais c'est qu'un nous parle beaucoup là c'est effectivement là il ya beaucoup côté émotionnel sentiment donc affectif un sentimentale qui qui a beaucoup chamboulé vénus et amour traverse le frappe à dire que ici justement ils mettent le trouble dans les sentiments et puis c'est aussi ça peut être aussi la carte c'est la carte de l'adultère aussi on voit ici par exemple avec ce couple là donc effectivement là je la mets au centre elle était pour le centre et si je croise avec cette carte là bas ça c'est intéressant parce que si je veux je veux croiser un moment donné avant de recouvrir eh bien on voit quand même que là il ya deux femmes qui se disputent là il y en a deux aussi là il ya un homme qui donne une lettre à une autre alors qu'il est avec sa femme donc ici il ya peut-être quelque chose de l'ordre oui de la trahison effectivement les questions là on a la dame de trèfle donc on a quelqu'un ici qui a une beauté intérieure et extérieure la dame de trèfle ça peut être un petit peu rigide aussi un la guidance demandait de la souplesse aussi un peu plus de souplesse et bien là il est question de ça aussi un la dame la dame de trèfle elle s'est menée son monde aussi un mais elle est juste année juste c'est pas pour faire du mal on a quelqu'un de juste ici à bâtir et ben voilà en fait dans la castor et pollux on nous parle on peut nous raconter ici vraiment l'histoire et ben oui on l'a vu avec le valet de carreaux de rencontrer son double du sexe opposé ben voilà le double il est ici un là on est c'est les gémeaux peut-être qu'il s'est passé quelque chose en gémeaux mais joie et on voit qu'il ya une séparation donc les sentiments sont là sont partagés mais une relation difficile pourquoi pas parce que et on voit qu'en plus il touche le 10 de coeur ici qui nous parle de succès en amour l'attention à peut être trop en admiration devant quelqu'un et et aussi ça veut dire de n'accepter que ses qualités pas ses défauts aussi ça peut vouloir dire ça donc là il ya une séparation ça a mis le trouble et on voit bien qu'il est question d'un amoureux ici avec encore l'abondance on avait déjà l'abondance l'abondance elle est où elle est là on avait déjà ici avec une aide une aide et l'aide divine l'aide voilà du saint esprit est là voilà et donc ben là on a encore la carte la corde d'abondance donc peut-être en ne rentrant pas dans le jeu de ses propres comment je pourrais dire souvent c'est très souvent que une relation peut être sa beauté et sa beauté aussi par soi même parce qu'on n'a pas été à la rencontre de soi parce que nous avons notre loup noir et notre loup blanc et peut-être que nous nourrissons plus souvent le loup noir que le loup blanc bah quel loup tu nourris ça c'est un c'est un proverbe je sais plus de quelle tradition ça me reviendra je veux pas dire de bêtises donc je dirai pas mais je trouve que c'est une très très belle image qu'elle loue tu nourris en toi balle il n'est pas ne nourris pas tonton loup noir regarde le accueille le nourrisse le loup blanc ne te sabote pas en fait non le voit très clairement deux trois je regardais comment j'avais fait les choses ouais oui il est là il va là je cherchais où je le mettais il va là il va là en plus il est carrément dans le futur il est à venir donc j'ai quelque chose de bien à venir la condition de se faire confiance un réveil oui regarde ça c'est la carte de la réussite à quelque chose de beau revenir au bout du compte il est on a deux personnes qui peuvent très très bien fonctionner ensemble là ça nous parle de retrouvailles là le bateau là mais en fait c'était possible ces deux personnes qui ont pu se retrouver aussi puisque ça ça nous fait passer ça nous parle du passé de personnes qui se sont retrouvés mais il ya eu séparation parce que l'un des deux aussi pouvait ne pas être disponible ou dans ce dans son dans sa tête voilà physiquement ou même dans son coeur par exemple sur les sur les relations voilà de flammes jumelles et bien ce souvent la personne ne correspond pas à nos standards en fait je sais pas comment on peut dire ça ce n'est pas le genre de personnes vers qui tu irais peut-être au départ mais la rencontre se fait un moment donné quand même la reconnexion aussi et après bon départ il ya cette sensation de d'être exactement pareil identique de se comprendre et puis en avançant cheminant un cheminant après les égaux se frictionne comme ça ça ils font ça les deux égaux se frictionne comme ça ça peut nous parler de ça parce que l'orgueil on l'avait là aussi un également et après bah rien ne va plus en fait bah oui parce qu'en fait ce qui se passe c'est une sorte de nettoyage de purification qui se passe là on voit qu'au final il ya quelque chose que je t'ai pas dit c'est que là il était question de retour avec populus de retour ça qu'on a peut-être des personnes qui se sont retrouvés puis paf re séparer et qui se retrouve qu'ils peuvent se retrouver après là une fois que la purification a eu lieu c'est à dire là c'est une purification intérieure on a un alchimiste qui est ici et là l'oeuvre au blanc on est vraiment là on n'est pas loin de de la dernière étape là là c'est l'oeuvre au blanc c'est à dire qu'il ya une purification de la de tout ce qui était noir de la matière en fait la matière est devenue pierre après on purifie justement on enlève toutes les impuretés pour laisser pour pouvoir avoir justement cette pierre le plomb qui se transforme en or en quelque chose de pur on parlait de pureté beaucoup de pureté de lumière et de pureté avec la carte aussi de la dame de coeur comme ça aussi mais question de prendre sa place dans ce monde aussi et quand tu seras à ta place et bien tu retrouveras l'appel à sérénité et donc la douceur aussi de l'amour et ça c'est possible avec l'apaisement des conflits intérieurs lion c'est aussi l'oeuvre blanc c'est une question de clarté de lumière qui se fait à l'intérieur aussi là mais pour ça il faut pouvoir aussi à la fois c'est quand la lumière se fait tu restes focalisé sur quelque chose il ya la foi aussi pouvoir regarder ce qui se passe autour pour pas passer à côté d'autres d'opportunités ici allez et ben voilà là il est question regarde j'en ai deux qui sont belles de la magie j'en ai deux qui sont sortis de laisser place à la magie de la ville on a un quartz rose qui est relié au chakra du coeur à l'amour justement qui va aider à l'ouverture du chakra du coeur et qui va apaiser aussi ce qui est difficile émotionnellement effectivement les connexions spiritualité battu on a encore un bel oiseau c'est aussi un rapace là c'est une chouette mais qu'il ya une notion de connexion de communication et de communication avec le divin ça nous rappelle justement notre la carte de l'aigle ici voilà donc si tu veux encore une fois à précommander l'oracle sacré tu peux jusqu'au 18 septembre tu regardes tu peux aller sur sacré tiré féminin point com dans le menu oracle sacré tu auras la page de précommande où tu regardes sous la vidéo ou le lien de mon site aussi en biographie sur instagram ou sur facebook aussi tu peux regarder sur youtube aussi un tu là dans le profil de la chaîne tu as tout voilà la magie il ya quelque chose qui prend les commandes ici et on l'a vu vraiment puissamment ici de toute façon là il ya vraiment de l'aide de l'aide pour y arriver malgré le fait que il est l'ombre de toute façon ça se fait on a vu qu'il y avait une action lente à conjonction que cette figure géomantique elle harmonise tout ce qui n'est pas bon tout ce qui est ouais tout ce qui est pas bon à l'harmonie s'il ya des conflits aussi on voit qu'on a castor et police donc on voit que c'est en lien avec une relation ici affective voilà ça vaut le coup quand même et je vais terminer avec l'oracle des artisans de lumière la voix des artisans de lumière de rebecca campbell que j'aime beaucoup quand j'ai besoin de douceur je le prends de douceur et de connexion en connexion plus plus importante plus intense je trouve que il vibre beaucoup j'en ai encore deux en ce moment je sais pas là dans tout le jeu c'est beaucoup sorti deux par deux tu vois donc il ya une notion d'être ensemble d'être à deux peut-être tu vois à bas libre un gars voilà on va regarder up sous le dos des decks où justement le jeu déjà on te parle de liberté libre libérez vous de se libérer un libérez vous des attitudes de vos vies passées au niveau de vote de votre âme il ya peut-être ouais de votre lame je pense qu'il ya une petite faute libérez vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme peut-être que c'est ça qui vient saboter aussi et là regarde naissance d'une nouvelle ère je pense qu'on est même au niveau collectif en plein dedans naissance de nouvelles créations rêver un nom un nouveau monde là il est on te demande de faux de te focaliser la lumière se fait c'est aussi les révélations donc focalise toi sur ce que tu veux vivre demain sur ce qu'est ce que tu veux créer demain pour toi ne te focalise pas sur ce qui est sombre focalise toi sur la lumière un l'oeuvre au blanc la clarté la lumière regarde comme elle est magnifique cette carte et derrière on te dit de te relier à ta guidance et l'akasha on parle peut-être justement parler de vie passée de mémoire et ben là ça nous parle des annales akashique aussi tu vois ah oui puis j'avais pas vu en fait c'est que le jeu m'a fait une petite me disait bien qu'il y avait quelque chose attend je vais te montrer après donc je termine là on te dit que votre guidance est divine fais toi confiance et toi confiance dans tes ressentis j'ai pu le voir dans les guidances personnelles et je trouve de plus en plus de plus en plus et notamment cette année que de plus en plus de personne s'était ouverte justement alors alors guidances intérieures à leur connexion à la connexion à leur intuition à la voix de leur âme et ça ça fait vraiment plaisir bas et les questions de ça fait toi confiance peut-être aller voir les annales akashique aussi me demande pas moi je ne traite pas de ça je ne fais pas ça il ya des personnes qui le font là je n'ai pas de nom mais tu trouveras très facilement sur internet maintenant il ya des méditations justement pour y aller et tu peux tu peux aussi demander le soir à y aller voilà avec toi dans une bulle protectrice voilà doré ou bleu même blanche pleine de lumière et tu peux demander à les visiter dans la gâchique avant de t'en dormir aussi qui est cette grande bibliothèque en fait des mémoires de la mémoire je dirais de toutes les âmes et de ton âme alors graines d'étoiles qu'est-ce qui t'éclaire et c'est aller voir pour que ça t'éclaire justement pas pour que ça t'attacable là la question je vais terminer avec cette belle question qu'est ce qui t'éclaire on parle beaucoup de clarté tu as vu un l'oeuvre au blanc avec notre alchimiste question de révélation de lumière justement on a la lumière ici les questions du nouvel air quelque chose de nouveau qui arrive regarde toute cette belle lumière ici et là on te dit d'aller voir les annales de ton ta guisante civile je reste pas sur les annales akashine on te dit que ta guisante et divine justement et on l'a vu ici la magie l'âme agit en fait fais toi confiance pense que tu ressens peut-être que tes ondes c'était ce sont tes peurs aussi c'est peut-être des peurs j'ai envie de dire qu'elle est ta plus grande peur c'est peut-être elle qui te guide justement et là on te demande qu'est ce qui t'éclaire ben justement je vais te lire ça je vais te lire ce que rebecca campbell dit justement par rapport à cette carte là sur justement ce qui ce qui t'éclaire à graines d'étoiles là ça te demande quand on a un petit triangle en fait ici là c'est le cas c'est justement qu'est-ce qu'est-ce que comment tu peux travailler avec l'oracle en fait c'est là cette carte elle va t'aider elle va t'aider à te relier à quelque chose justement donc qu'est-ce qui t'éclaire et bien les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission élevé leur propre conscience et la conscience de la planète ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs au delà de cette planète de nombreuses graines d'étoiles arrivent sur terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer si vous avez tiré cette carte vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoiles et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel à suivre ce qui vous éclaire une fois éveillé la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations dénuées de sens elles savent de façon innée que la vie est plus vaste qu'il existe quelque chose de plus et se mettent alors au travail elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer le monde de leur présence unique les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète dans les hôpitaux et les écoles dans les bidonvilles sur les scènes et dans les salles de montage dans les parcs et les discothèques dans les taxis et les parcs à thème de nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel si vous tamisez votre lumière pour l'adapter il est temps que vous arrêtiez que vous commenciez à embrasser la lumière unique que vous êtes venu partager ici et que vous considériez votre temps sur terre comme une fête glorieuse voilà pourquoi on te demande qu'est ce qui t'éclaire voilà et toi tu es là pour éclairer et mais était beaucoup question de lumière aujourd'hui voilà beaucoup question de lumière voilà il est tu vois les questions de d'éclairer de t'éclairer et d'éclairer le monde autour de toi quelque chose de fou voilà et j'ai envie de te dire au revoir sur cette magnifique illustration merci à toi merci pour ton écoute